Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Stevie tout simplement, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser ce blanc cendré que je kiffe beaucoup. Donc les mèches que j'ai utilisées sont des mèches qui viennent du vendeur Hero Air, comme vous le savez c'est mon deuxième partenariat avec ce vendeur là. Les mèches sont de très bonne qualité, j'ai reçu 3 paquets, donc 3 boules de taille 16 et une lèse frontale également de taille 16. Ce sont des mèches, vous savez, des mèches blondes avec des racines marrantes foncées, donc c'est des T1B slash 613. Donc j'aime beaucoup, vous voyez, j'ai fait du blanc cendré avec de la coloration de chez Revlon, je vous laisserai le lien pour commander la coloration dans la barre de description. Également si vous voulez commander les mèches du vendeur Hero Air, également les mèches que j'ai actuellement. Je vous laisse le lien juste en bas, n'oubliez pas d'utiliser mon code promo pour avoir des réductions. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Je vous laisse dans la suite de la vidéo pour voir comment je suis passée du blanc très jaune à ce résultat là. Likez la vidéo si elle vous a plu et on se revoit juste après tout le tuto. On se retrouve du coup avec la voix off, je vais vous présenter les mèches que j'ai reçues et je vais m'occuper premièrement de la laisse frontale. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là pour vous montrer comment décolorer les nœuds de votre laisse frontale pour pouvoir avoir un rendu assez cool. Vous voyez que la mèche à ce moment là, elle est très jaune, elle est vraiment un jaune style poupée. Et voilà, je mets les quantités nécessaires, vous savez, pour décolorer la laisse frontale. Si vous voulez avoir les quantités exactes, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que je vous laisserai juste là épinglée pour voir les doses exactes qu'il faut mettre pour pouvoir décolorer votre laisse frontale. Donc, j'utilise toujours le même procédé, je vous laisse regarder comment je fais en accéléré et ensuite je vais laisser reposer tout cela pendant environ 20 à 25 minutes. Je tenais aussi à préciser que pour cette mèche là, j'ai été très très surprise parce qu'au bout de 25 minutes de repos, je me suis rendu compte que presque tous les nœuds avaient bien pris la décoloration. Cette mèche là est vraiment de très bonne qualité, regardez, regardez comment il n'y a plus de nœud noir. Ensuite, j'ai utilisé mon shampoing de la marque Franck Provost, vous prenez n'importe quel shampoing pour laver la crème sur la laisse frontale. Et ensuite, on va s'occuper de toutes les boules. Vous voyez que la couleur qu'on a n'est pas une couleur que vous pouvez directement appliquer sur votre tête, sinon ça fait vraiment poupée, ça fait trop faite. Voilà. Donc, j'ai ressenti les trois boules et ensuite je vais me servir du shampoing bleu. Le shampoing bleu permettra en fait d'atténuer les reflets jaunes que l'on a sur les différentes mèches. Donc, j'applique un peu de shampoing bleu dans une petite bassine avec de l'eau tiède et vous allez voir immédiatement que la couleur va changer. Regardez, on passe d'un jaune à une couleur un peu plus blanche. Voilà, donc on a diminué les reflets jaunes que l'on a sur les mèches. Vous pouvez laisser ça pendant environ 4 minutes, pas plus et ensuite vous allez rincer. Donc, j'ai rincé pour pouvoir passer à autre chose. Donc, entre temps, j'étais juste en train de ranger un tout petit peu mon bordel. Je laisse environ 4 minutes, pas plus et je vais rincer. Donc, du coup, vous voyez au bout de 4 minutes la différence entre avant et maintenant. Donc, je vais rincer et ensuite, je vais aller rincer à l'eau claire. Et je vais laisser reposer toute la nuit. Donc, le lendemain, quand je fais ça sur des cheveux presque secs, je vais colorer pour avoir mon blanc cendré en utilisant la coloration de la marque Revlon que vous trouvez. En parapharmacie, je vous laisserai le lien dans la barre de description. Je crois que j'ai eu le paquet à environ 5,46 euros, quelque chose comme ça. J'ai utilisé 3 bouteilles. Donc là, je n'ai utilisé que 2 parce que je me disais qu'avec 2, ça pourrait suffire. Mais finalement, il fallait utiliser les 3 pour que ce soit vraiment saturé. Par contre, c'est très important quand on fait de la coloration de protéger vos mains, donc vos doigts. Donc, je prends les gants qui viennent, qui sont fournis avec. Et je vais commencer à appliquer le mélange comme indiqué sur la notice d'utilisation de la coloration. Donc, je vais commencer par la laisse frontale et ça va aller vraiment très rapidement. Comme c'est la même couleur que l'on applique, vous prenez, vous appuyez et vous saturez en fait la mèche. Donc, j'ai commencé avec un pinceau. Ensuite, je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué pour rien. J'ai fini au doigt. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Donc, je vous laisse voir comment je fais. Mais c'est vraiment rien de précis. Vous appliquez juste de façon à bien saturer pour éviter d'avoir des mèches blanches et des mèches un peu sombrées. Donc, on essaie de saturer. Et on le fait assez rapidement parce que la couleur, ça prend très vite. Bien sûr, n'hésitez pas à lire la manière d'utilisation de la coloration pour voir combien de temps vous allez laisser poser pour avoir un blond sombré plus ou moins clair ou plus foncé. Moi, j'ai laissé environ 50 à 1 heure de temps. Donc, j'ai brossé bien sûr, brossé, brossé bien pour être sûr que ça statue vraiment toute la mèche. Après, vous pouvez le faire quand vous avez déjà fait la perruque. Mais je préférais le faire là comme ça, c'est fait une fois et puis on n'en parle plus. Donc, je vous laisse regarder ça tranquille. Et puis, on se retrouve juste quand j'ai totalement fini. Vous voyez comment j'applique. C'est le même procédé. Donc, c'est ici que je me suis rendu compte que les deux paquets de coloration n'allaient pas suffire. Et que, heureusement, j'avais prévu un troisième pour le faire. Donc, si vous avez des mèches de taille beaucoup plus longues, prenez beaucoup plus de coloration. Donc, lorsque j'ai fini, je vais mettre dans le papier film comme ceci et j'ai laissé reposer pendant environ une heure. Et là, le lendemain, la mèche est sèche et je vais me mettre à customiser la perruque. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai une vidéo spéciale sur ma chaîne pour vous montrer comment je fais la perruque avec une closure et des différentes boules. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là si vous voulez voir de façon plus posée comment je fais. Vous savez, la première étape, c'est toujours de poser ma laisse frontale sur mon chapeau et ensuite, je vais coudre tranquillement. Je vais juste vous montrer un tout petit peu comment je change de fil parce que c'est la question qui est revenue la dernière fois. Comment je fais pour bien faire le nœud quand le fil est presque terminé? Vous voyez, là, le fil est presque terminé. Je vais faire un nœud. Vous voyez, je vais faire un nœud. Je m'assure à faire plusieurs nœuds pour être sûre que ma perruque ne va pas se détacher lorsque je vais la brosser. Et lorsque j'ai fini de faire le nœud, je vous montre comment je fais pour insérer le fil. Donc, j'insère le fil, je fais toujours un nœud. À chaque fois que vous commencez un nouveau fil ou alors que vous terminez un fil, faites beaucoup de nœuds pour être sûr que vous n'allez pas, en fait, avoir une perruque qui se détache à tout bout de champ. Mais pour la suite, ça reste le même principe. Je couds, je couds, je couds, je couds jusqu'à ce que j'ai fini. Il faut savoir qu'à cette étape-là, il faut être patient et surtout, n'oubliez pas, on ne coude pas sur l'élastique. Si vous faites la couture sur l'élastique, votre perruque ne pourra pas s'étirer. Donc, je pense que là, vous voyez un peu de plus près qu'au niveau de la lait frontale, la couleur, ce n'est pas du noir totalement. Normalement, c'est un marron un peu foncé, surtout qu'avec la coloration, il s'est un peu plus éclairci, mais c'est toujours une très belle couleur. Donc, voilà, vous voyez, il faut faire que ce soit assez propre comme ceci. Et puis, je continue là, à ce niveau-là, j'avais utilisé deux boules et c'était juste pour vous montrer qu'ici, vous n'avez pas besoin de trois boules. Normalement, deux boules, c'est assez suffisant parce que les mèches de ce fournisseur-là sont assez fournies. Donc, vous pouvez absolument faire votre perruque avec deux boules et une laisse frontale. Donc, là, j'ai à peine entamé le troisième paquet. Donc, voilà le résultat final après avoir lissé la perruque. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la couleur. J'ai fait, vous voyez, là, de bon niveau, ça ne m'a pas pris plus de 30 minutes pour faire les baby hair ou pour enlever les cheveux parce que la laisse frontale était très bien. J'ai juste fait une petite portion comme ceci pour colorer la laisse frontale et avoir une couleur qui est plutôt proche de ma carnation. Donc, je mets le mélange dans mon spray et ensuite, je vais sprayer le tout sur la laisse frontale. Comme ça, ça me permettra d'avoir une couleur bien proche de mon teint. Donc, je vous laisse voir comment je fais. C'est plutôt simple. Si vous voulez que je vous montre comment je fabrique la petite potion, dites-le-moi en commentaire et je verrai comment faire une vidéo à ce sujet-là. À ce niveau-là, je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise parce que là, vous voyez que je suis en train de tâcher mon mannequin. Mais bon, c'est grave, mais ce n'est pas très grave. Ça va aller. Donc, voilà le résultat final. J'ai installé la perruque sur ma tête et voilà ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette couleur-là. Est-ce que vous aimez? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada